bonsoir à toutes et à tous à bienvenue dans cette édition d'information mais tout d'abord le sommaire l'opération de récupération des biens immobiliers de l'état se poursuit cependant la cité ministérielle plusieurs bâtiments ont été vandalisés leurs anciens occupants vous l'avez compris c'était plutôt une rencontre au conseil économique au conseil national de la transition qui a été présidée par le président du conseil national de transition puis le procureur spécial de la grève à la tête d'une délégation de son parquet vient de rencontrer plusieurs services évoluants dans la moralisation de la chose publique enfin renforcer les capacités de dépistage du traitement des mémophilies en guinée une mission médicale la séjournée actuellement à conakry et compte apporter son appui aux autorités sanitaires encore une fois bonsoir à tous bienvenue dans cette édition d'information comme annoncé dans les titres l'opération de récupération des biens immobiliers de l'état se poursuit cependant la cité ministérielle à plusieurs bâtiments ont été vandalisés par les anciens occupants avant de quitter les lieux nos reporteurs ont fait le constat sur le terrain on fait le point tout de suite avec en ce moment la cité ministérielle vue à vol d'oiseaux ce mercredi 2 mars 2022 sur ce site la direction générale du patrimoine bâti public poursuit son opération de récupération des bâtiments administratifs au passage de notre équipe de reportage sur la soixantaine de résidences à récupérer une cinquantaine a été rendue à l'état mais en visitant ces différents bâtiments c'est la désolation après des décennies de séjour dans ces édifices réservés au commis de l'état les anciens occupants ont tout vandalisé rien n'a été épargné de la toiture aux installations électriques sans oublier les portes et même les fenêtres de ces bâtiments les locataires qui ont fait plus d'une plus d'un demi-siècle dans ces bâtiments là et au sortir ces locataires là à lève les portes les fenêtres tout ce qui est en tout cas qu'on peut ôter pour emporter avec eux après avoir fait 50 et quelques ans avec ces bâtiments c'est extraordinaire et les bâtiments des administratifs bénéficient de ce qu'on appelle l'intégrité physique on ne doit pas porter plus résilie au bâtiment de l'état comme ça là qu'on peut casser peut-être comme un édifice privé c'est pas possible c'est extraordinaire pire certains anciens occupants de cette partie de la cité ministérielle ont réalisé et mis en location des dépendants sur ce domaine immobilier de l'état il ya des locataires qui ont réalisé à l'intérieur des boutiques d'autres des annexes sans l'accord du patron parti public ils les mettent en sous location à des gens qui leur payent 1 million 2 millions 3 millions alors qu'eux ils payent au patron parti public juste 150 mille franguilien par respect aux procédures légales en vigueur dans le pays les opérations de récupération des bâtiments administratifs se déroulent sous la supervision d'un huissier de justice nos services ont été sollicités par monsieur l'agent de l'état de l'état qui nous a dit que les occupants donc sont en train de vandaliser les lieux de venir de constater pour les besoins de la procédure nous nous bornons simplement à constater les dégâts causés par ceux qui occupaient ici voilà nous dressons les procès verbaux on communique à monsieur l'agent du lycée de l'état donc il est libre de saisir le parquet le procureur de la république éventuellement entreprend des actions contre ceux qui ont été à la base les auteurs pour mettre fin à ces actes de vandalisme sur ces bâtiments administratifs par les anciens occupants des gendarmes sont déployés sur tous les sites et l'opération suit son cours normal comment apporter son appui et son expertise en matière d'élaboration des textes de loi sur le processus électoral et la gouvernance économique et politique en guinée la question était au centre d'une rencontre tenue ce mercredi entre le président du cnt et une délégation de l'oeuf qui séjourne en guinée robert sidi tonneau françois l'amand l'essentiel de cette rencontre avec la délégation de l'oeuf l'organisation internationale de la francophonie a porté sur l'appui et l'expertise que cette instance internationale entend apporter au cnt dans le but d'une transition réussie il est à l'ordinateur qu'on vienne voir le président du cnt pour lui dire justement ce dont nous disposons comme arsenal pour les accompagner dans ce travail pour une transition réussie c'est ce que nous avons discuté avec le président nous intervenons comme vous le savez dans le domaine du processus électoral la réconciliation nationale dans le texte du code électoral le président a été très 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 explicite il a donné une vision une visibilité dans ce qu'ils attendaient de nous et nous nous sommes disposés à le faire à réponse le président du cnt a tendu la main à toutes les expertises de l'oeuf qui tiennent compte bien sûr des réalités du peuple de guillet nous estimons que le cnt aura beaucoup attiré de l'expertise et de l'accompagnement de l'oeuf et aussi des autres partenaires techniques et financiers qui nous ont rendu visite notamment les nations unies le programme des nations unies pour le développement mais aussi la cdao tous ceux qui peuvent apporter quelque chose d'une valeur ajoutée à notre travail de refondation de rectification institutionnelle et de redressement et de repositionnement du pays conformant aux cinq valeurs promis par le cnrb et nous sommes preneurs la collaboration se poursuit entre le cnt et l'oeuf par des échanges sur les secteurs clés à appuyer pour être plus complet sur ce dossier la même délégation a été reçue par le ministère des affaires étrangères voici un extrait nous avons eu l'honneur ce matin d'accueillir une mission importante de l'organisation internationale la francophonie dirigée par notre frère désiré qui est un ami de la guinée qui est un connaisseur de la guinée je voudrais au nom du président de la transition chef de l'état chef suprême des armées le colonel marie de mouya leur souhaiter la bienvenue en guinée et c'est un pays qu'ils connaissent très bien et comme je l'ai dit nous comptons sur l'expertise de cette organisation d'une faute respectabilité la guinée compte beaucoup sur l'expertise de l'oeuf la mission que j'ai conduite au mois de décembre c'était pour prendre langue avec les autorités de transition et à cette époque on s'est convenu que nous allons accompagner le processus de transition pour que ça soit un processus réussi dans l'intérêt du peuple guinéen après on a continué à travailler ensemble on leur a dit aux autorités ce que nous pouvons faire dans ce processus de transition ce que nous savons faire parce que nous savons que dans le processus de transition la francophonie a une expertise indéniable ils ont pris le temps et je voudrais féliciter d'ailleurs les autorités de transition qui ont pris le temps le sérieux de lire de ce que nous proposions après c'est cette étape aujourd'hui cette mission qui est envoyée par la société générale pour justement comment c'est votre travail parce qu'ils ont identifié des secteurs prioritaires dans ce processus là où on peut les accompagner j'aime bien le terme accompagner parce que c'est eux qui nous disent voilà nous voulons que vous nous accompagner sur ça pour réussir dans mon équipe dans ma mission il ya des experts qui sont dedans qui vont commencer à travailler je vais justement de le présenter à monsieur le ministre des faits étrangères pour qu'ils sachent ce qu'ils vont faire et aussi demander qu'ils soient à l'écoute de ces experts là pour qu'on puisse les accompagner ce processus jusqu'à la fin nous ne sommes pas ici à imposer quoi que ce soit nous sommes dans un processus de collaboration avec les autorités de transition c'est comme ça c'est l'épine dorsale de la francophonie justice le procureur spécial de la crie à la tête d'une délégation de son parquet vient de rencontrer plusieurs services évoluant dans la moralisation de la chose publique dans ses services la franche collaboration en vue de réussir la lutte contre les détournements des dénus publics et sollicités tcherno younoussaba crieff ordeff scintif inspection général d'état toutes des structures qui ont en commun la lutte contre le détournement des fonds publics déjà ces acteurs se rangent en ordre de bataille contre les prédateurs le procureur spécial compte sur ses interlocuteurs pour gagner le pari de la moralisation de la gestion de la chose publique me paraissait important suite à la création de la crieff de prendre contact avec les organes qui font le même travail sur le terrain nous avons initié cette tournée dans le pour prendre contact avec ses services pour voir dans quel cadre nous pouvons collaborer et comment qu'elle va être désormais notre base de collaboration la répression s'accentue contre les malversations financières la crieff bénéficie d'une adhésion de taille en tout cas des engagements sont pris en faveur de la répression contre les délits financiers nous sommes accordés pour dire que nous allons travailler ensemble sur les aspects techniques du travail que nous faisons pour eux le permettre nous sommes en aval ils sont en amont d'avoir sur le table des conclusions qui puissent être exploitées pour le bien de la justice pour le bien de la vérité aujourd'hui nous avons un seul interlocuteur c'est la cour de répression des infractions économiques et financières et eux aussi ils sont spécialisés dans justement la poursuite des faits d'infraction au terme de cette série de rencontres initiés par le procureur spécial de la crieff tout semble bien partir pour inquiéter les prédateurs de la république le partenariat entre la guinée le fonds monétaire international de plus en plus fait qu'on en témoigne cette réunion virtuelle avec les administrateurs du dossier guinée les débats étaient accès essentiellement sur les indicateurs macroéconomiques mamadi ghassama en attendant la mise en place d'un nouveau programme avec la facilité élargie de crédit le gouvernement guinéen poursuit ses revues périodiques avec le fonds monétaire international communement appelé staff visite cette réunion virtuelle permet de faire le point sur l'ensemble des indicateurs macroéconomiques ceci afin d'améliorer le pilotage macro budgétaire du pays après la deuxième facilité d'ajustement structurel nous n'avons pas eu un nouveau programme avec le fmi nous travaillons à la forme que ce programme peut prendre le fmi nous aide dans la gestion de la trésorerie le fmi nous aide dans la réforme des marques des marchés publics le fmi nous appuie dans la gestion et la planification budgétaire et ses assistances techniques sont parfois assorties de présence sur place des conseils techniques donc c'est l'occasion de faire le point de ces assistances techniques de demander un renforcement au compte de la première et deuxième journée de travail les discussions techniques ont surtout porté sur la mise en oeuvre de la politique monétaire la gestion de la trésorerie l'exécution du budget 2021 dans ses volets financement arriéré et autres ajustements la question de subvention de l'électricité de guinée et dg à cela s'ajoute l'apport du budget national dans la lutte contre la pandémie de kobe 19 la loi des finances initiales en cours d'exécution mais également les réformes dans le domaine des recettes fiscales vers le fonctionnement du port autonome de conakry 24 heures sur 24 les acteurs portiaires se penchent déjà sur les procédures d'enlèvement des conteneurs de livraison des marchandises un document sera élaboré plus validé pour rendre le port compétitif et attractif mohammed siya souma alors que les activités portuaires sont présentement limités à 20 heures le port autonome de conakry est sous le point de fonctionner 24 heures sur 24 une procédure d'enlèvement des conteneurs est mise sur pied un travail qui fait suite à plusieurs rencontres entre les acteurs impliqués et la direction générale des douanes le travail qui a déjà été fait c'est avec l'apport de tout un chacun en tout cas de toutes les structures non au niveau de la douane nous nous sommes tout juste à télé à faire la synthèse des travaux déjà réalisés et aujourd'hui ça serait l'occasion d'amender ce travail et de le valider le document est désormais partagé de façon large des inquiétudes ont été soulevés sur l'aspect sécuritaire précisément le grand marché de madina retient les attentions on sera au rendez vous pour que à partir du port déjà le débarquement se fasse sans souci de sécurité qui est sur l'axe port autonome marché madina aucun souci en madina également pendant le déportage qui n'est également aucun souci c'est l'occasion aussi de dire aux opérateurs que les manutentionnaires soient aussi organisés pour qu'à partir de 21 heures ou à partir de l'heure qui sera définie qu'on sache qui doit être à madina qui ne doit pas être à madina il est aussi question de définir la liste des conteneurs à enlever la nuit d'où l'implication des transitaires en quelque sorte c'est à nous de sortir les conteneurs les commerçants ils amènent les conteneurs ils nous donnent les bels c'est à nous de faire tout le circuit à la compagnie à la douane au port embarquer débarquer à madina c'est notre rôle l'adhésion à l'initiative est presque totale ce qui est perçu comme un début de réussite à la mesure relative au fonctionnement du port autonome de conakry 24 heures sur 24 le port va être déconjectionné et rendu compétitif parce que aujourd'hui le port de conakry va être sollicité par nos amis maliens et il faudrait aussi que nous prenions des dispositions pour que ce port là puisse travailler 24 heures sur 24 pour le moment le document a fait l'objet d'amendements par les acteurs concernés la validation ne saurait tarder et la mesure attend d'être concrétisée pour le bonheur de l'état guinéan et des opérateurs économiques la journée internationale de la femme c'est dans quelques jours à qu'il ya les préparatifs vont bon train sur place à la ministre de la promotion féminine de l'enfance appelle les femmes de khania à renforcer les plaidoyer sur la promotion de leurs doigts lors des festivités du 8 mars mohammed de souma pour réussir la fête du 8 mars fête internationale des femmes aucune guinéenne ne sera laissé pour compte c'est le cas des femmes de kindia la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables est venue à leur rencontre l'idée échanger autour des préparatifs de 30 jours d'intenses activités dédiées à la jante féminine nous sommes à l'orée du 8 mars il a été jugé opportun de pouvoir échanger avec les femmes voir dans quelles conditions nous pouvons vraiment mieux préparer et réussir notre fête du 8 mars mais également échanger avec ces femmes de comment nous devons traduire en action de tous les jours la promotion des femmes la protection des enfants et la protection des personnes vulnérables le respect des droits des femmes et des filles de la ville des agrumes a été évoqué également au cours de la rencontre on va faire une rencontre pour consulter des idées pour la préparation on est très content de s'en arriver de faire beaucoup de choses beaucoup d'efforts pour l'entretien de nos enfants surtout la fille les femmes de kindia avait certaines difficultés lors de la cérémonie du 8 mars de 2021 les femmes ont donné des détenus alors qu'elles ont confectionné mais qui n'étaient pas payer mais elle nous a dit que le gouvernement a pris les dispositions pour dédommager toutes ces femmes elle a mis son séjour de kindia à profit pour confier avec ses cadres et les levants de son département les autorités régionales préfectorales et les sages de kindia à présent ces décrets qui vient de nous parvenir à décret 2020 0129 PRG SGG portant nomination de certains officiers cadres civils à des postes de responsabilité le président de la transition vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021 vu la loi L 2018 025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique a vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 faisant le CNRD l'organe central de décision et confirmant le président du CNRD président de la transition chef de l'état vu l'ordonnance numéro 2021 001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales des conventions traités et accords internationaux en vigueur vu le décret de 2021 08 PRG CNRD SGG du 6 octobre 2021 portant nomination d'un premier ministre chef de gouvernement vu délégué à la présidence chargé de la défense nationale décrète article premier les cadres civils officiers dont les prénoms et non suivre sont nommés dans les fonctions ci après au ministère de la défense nationale à conseiller conseiller politique et diplomatique un docteur d'élément ousmann kouyaté précédemment conseiller politique conseiller juridique à mettre à blague tour et conseil économique et financier monsieur amède tigian diallo anciennement directeur du programme à d'éducation de l'e s a aidé conseiller défense colonel d'aviation à la retraite à mamadou lando baril ancien chef d'état-major de l'armée de l'air conseiller santé point focal de lutte contre le vih sida médecin colonel hammed saloum bangoura matricule 183 26 j'ai précédemment directeur général adjoint du service de santé des armées direction générale des ressources humaines directeur général colonel alimou coulis bali matricule 182 59 j'ai précédemment attaché militaire près la représentation permanente de la guinée aux nations unies directeur général adjoint lieutenant colonel malik sissoko matricule 155 15 j'ai précédemment sous-directeur de recrutement à la dite direction direction générale des relations extérieures et de la coopération militaire directeur général colonel à 5 mara matricule 181 30 g directeur général adjoint lieutenant colonel alfa margalo matricule 188 36 j'ai précédemment commandant de compagnie d'infanterie de sa repos de sarah boido direction générale des domaines et infrastructures militaires directeur général colonel à colonel françois tourno matricule 182 88 g directeur général adjoint colonel niancoi pogomou direct matricule 180 63 g direction générale du patrimoine historique archives et musée des armées directeur général monsieur pp sévérin théa directeur général adjoint lieutenant lansana traurie matricule 408 36 g direction générale de l'équipement militaire directeur général le colonel ibrahim khalil kouyate matricule 180 38 38 38 g anciennement en service au comité technique sectoriel directeur général adjoint intendant militaire colonel selou bari matricule 140 147 44 g précédemment directeur général de la dgp m ac direction générale du char militaire et de la justice militaire et de la justice militaire directrice militaire directrice capitaine adam hawaba matricule 328 14 g précédemment chef du service jar et quitté directeur général adjoint le colonel leitna matricule leitna matricule matricule 230 283 90 g en service au commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire direction générale des études stratégie et de la perspective directeur général adjoint colonel fama kuruma matricule 174 52 g précédemment commandant de la compagnie d'infanterie de la compagnie d'infanterie de la compagnie d'infanterie de kundu bendu l'hindou direction générale du renseignement de défense et de la sécurité militaire directeur général adjoint lieutenant colonel tiarno ou mara diogo bari matricule 180 88 g comité technique sectoriel défense président colonel mamadou aliusso matricule 173 07 g précédemment secrétaire général du dit comité vice-président médecin colonel labou bakar sidiki d'emba nabe matricule 162 61 g précédemment membre du dit comité préfecture maritime préfet maritime adjoint commandant mamadou commandant mamoudou diakiti matricule 242 42 81 g de l'état-major de l'armée de mer article 2 le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera resté au public au journal officiel de la république conakry le 2 mars à 2022 colonel mamadou d'oubouya décret des 2000 21 euros 130 prg sgg portant attribution organisation du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le président de la transition chef de l'état vu la charte de la transition décrète chapitre en disposition générale article premier le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour mission la conception l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'enseignement technique de la formation professionnelle et aussi d'en assurer le suivi à ce titre il est particulièrement chargé d'élaborer les textes légitatives et réglementaires relatifs à l'enseignement technique à la formation professionnelle aussi de veiller à leur application d'élaborer les stratégies plans programmes et projets relatifs à l'enseignement technique et à la formation professionnelle à travers les collèges et lycées professionnels d'organiser les enquêtes sur l'insertion professionnelle de veiller à l'éducation de la formation à l'emploi dans les institutions d'enseignement technique de formation professionnelle de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les domaines de l'enseignement technique de la formation professionnelle de définir les critères les normes de création et d'ouverture des établissements privés de formation technique et professionnelle et de veiller à leur application de promouvoir et de contrôler les initiatives privées dans les domaines de l'enseignement technique et professionnel d'assurer l'organisation des examens concours des établissements d'enseignement technique et professionnel public et privé ainsi que la certification des formations offertes par le secteur informel de promouvoir les échanges à caractère scientifique technique entre les établissements dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'encourager et renforcer les programmes à j'ai rééquité au niveau de tous les cycles d'enseignement technique et de professe d'enseignement technique et professionnel ainsi qu'au sein du département de vie à l'actualisation de la carte scolaire de l'enseignement technique de la formation professionnelle sur tout sur toute l'étendue du territoire national de participer aux négociations relatives aux conventions et traités régionales et internationaux en matière d'enseignement technique de la formation professionnelle de participer aux rencontres nationales sur régionales régionales et internationales prétendent des questions relatives au domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de prendre en compte la dimension environnementale dans les projets et dans les programmes et projets du secteur chapitre 3 disposition finale article 11 des décrets du président de la république fixe séparément les statuts des établissements publics et des organes consultatifs de l'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que des programmes et projets publics article 12 des arrêtés du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle fixe les attributions et l'organisation des directions nationales et des autres services de son département article 13 le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et qui par effet à compter de sa date de signature sera arrêté publié au journal officiel de la république qu'on a créé le 2 mars 2022 colonel mamadi d'oubouya dans l'actualité encore donner plus de visibilité à la société navale de guinée depuis gère une vingtaine de cadres du service marketing tente de comprendre les techniques de vente et de communication commerciale la formation est financée par l'office national de formation et de perfectionnement professionnel komara moussa la communication est devenue au fur du temps un levier majeur pour la visibilité de toutes les négociations en entreprise à la société navale guinéenne la question est très prise au sérieux par la nouvelle équipe dirigeante en témoigne cette formation axée sur les techniques de vente et de communication commerciale la rencontre du trois jours on ose croire qu'à l'issue de cette formation nos cadres commerciaux seront suffisamment outillés afin de faire face à ce nouvel objectif que leur sera à signer celui de vendre l'image de la société navale guinéenne et de valoriser nos différents services avec ce consultant international ces cadres du service marketing et commerciaux de la société vont pouvoir définir par eux-mêmes un objectif précis à chaque entretien de prospection ou des visites de la clientèle mieux ils vont maîtriser la conduite des entretiens commerciaux pour booster les performances de cette société par à public les services sont plus difficiles à vendre que les produits allons allons donner des techniques ils ils vont savoir également négocier face à un client qui veut acheter un deux ou trois bateaux de conteneurs l'office national des formations et des perfectionnements professionnels finance cette rencontre pour l'institution c'est une routine quotidienne et l'objectif clairement défini est la compétitivité des entreprises locales la société navale avec sa nouvelle direction à de nouveaux enjeux le pays même est là avec de nouveaux enjeux et nous pensons que l'onfp est ce partenaire technique idéal je pense pour faire avancer un peu les entreprises notamment au niveau du perfectionnement de leur cadre donner une visibilité à cette entreprise par à public qui évolue dans le transport maritime la consignation la manutention le transit reste le principal enjeu majeur pour la nouvelle équipe améliorer les programmes dans l'enseignement élémentaire une des priorités du département de l'enseignement préuniversitaire cette révision des programmes est présentée par l'une rap des innovations sont annoncés désormais l'anglais sera enseigné à partir de l'école primaire abdelaziz balde après plusieurs années de travail sur l'amélioration des programmes enseignés un nouveau pas vient d'être franchi pour s'adapter à la mondialisation des nouveaux programmes d'enseignement élémentaire sont présentés pour appréciation pour un premier temps trois matières sont révisées il s'agit de la géographie histoire et la langue anglaise renforcer la capacité des élèves est le principal but recherché le processus pour l'élaboration des autres disciplines des autres matières continues et il faut dire que nous nous donnons un terme le début de l'année 2020 2023 pour que tous les programmes et les manuels scolaires soient stabilisés pour que l'enseignant et l'élève en situation de classe aient des nouveaux supports pédagogiques conforme à ce nouveau programme bâti depuis l'année 2000 les programmes dans l'enseignement élémentaire vont être révisés à tous les niveaux et dans toutes les matières enseignés jusqu'à là au niveau secondaire l'anglais va désormais être enseigné à partir de l'école primaire il faut remercier le président de la république qui nous a instruit qui nous a dit d'instruire l'anglais dès aux primaires c'est ce que nous faisons aujourd'hui les nouveaux programmes tiennent compte de cela où l'anglais a une connotation particulière où l'anglais compte beaucoup donc savoir aujourd'hui qu'on les élèves vont commencer les cours d'anglais dès aux primaires nous nous estimons que c'est une très très bonne chose le gouvernement de la transition à travers le département de l'enseignement préuniversitaire s'engage à renforcer les capacités des apprenants pour une éducation de qualité et puis à la caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'état des anomalies sont constatées par la nouvelle équipe dirigeante pendant le paiement des pensions substitution de certains pensionnés en période de paix l'immixion dans le processus de paiement mais également la gestion des bilatins c'est ainsi que docteur foudésis et son équipe ont entamé de nouvelles réformes pour une gestion plus saine et transparente des différentes opérations de paiement mamadou saluba à la caisse nationale de prévoyance sociale déchargeant de l'état des réformes sont enclenchées par la nouvelle direction générale deux mois après son installation le numéro un de l'institution compte mettre les bouchées doubles pour alléger la souffrance des retraités et lutter contre les anomalies constatées pendant le paiement des pensions on a catégorisé les pensionnés qui se trouve dans le fichier selon de 1956 jusqu'en maintenant on a essayé de sélectionner de 56 à 70 nous avons fait ce test très nous avons envoyé sur le terrain on a dit à nos responsables c'est pensionné sélectionné là il faut procéder à un contrôle physique ce qui fait assez de bruit sur le terrain et c'est normal la plupart sont décédés les médiés toutes ces préoccupations qui entravent la bonne gestion des différentes pensions la digitalisation des fichiers est un impératif on demande à tous les pensionnés jusqu'à ce que la période de contrôle finissent pendant les moments de paie 1 si tu ne peux pas venir physiquement te faire payer tu peux remettre ta carte d'identité et une procuration à un de tes enfants à ta femme pour venir prendre ta pension à la direction des prestations au laboratoire d'analyse de la caisse en charge de la validation des dossiers des pensions civiles et militaires un recensement biométrique est déjà engagé l'opération doit toucher près de 7000 retraités actuellement nous sommes à plus de 3600 dépôt des dossiers des 6300 mais j'avoue que ce ne sont pas les seuls dossiers que nous traitons nous avons les dossiers des militaires en reversion et en retraite nous avons d'autres dossiers également en reversion civile cette campagne de recensement va toucher tous les retraités même ceux se trouvant dans le pays profond le tour pour produire un fichier crédible et conforme au montant des caissiers pour les retraités dans l'actualité également renforcer les capacités de dépistage le traitement de l'hémophilie en guinée mission médicale séjour actuellement à conakry et compte apporter son appui aux autorités sanitaires s'agit de l'association française des hémophiles et de l'alliance franco-africaine du traitement de l'hémophilie adhiatoubari l'hôpital national d'ignastin est l'unique formation sanitaire de la guinée qui dispose d'un service de prise en charge des patients hémophiles une pathologie génétique caractérisée par le manque de coagulation du sang dû à un déficit de protéines de coagulation chez les malades leur suivi tant sur le plan biologique médicale intéresse cette mission étrangère elle vient pour évaluer le niveau d'équipement de diagnostic du centre niveau du laboratoire ce qu'on voit c'est que beaucoup d'appareils sont en panne et que certains appareils qui sont essentiels sont absents pour l'instant alors dans notre domaine il n'y a rien et des gens de l'équipe vont amener leurs compétences sont amenés un appareil et donc vont aider à faire en sorte que c'est ce laboratoire soit beaucoup plus fonctionnel la prise en charge des personnes porteuses de l'hémophilie implique plusieurs disciplines médicales et même paramédicales cette pluridisciplinarité est prise en compte à travers ces spécialistes venus de plusieurs hôpitaux qui sont formés sur l'identification des symptômes de l'hémophilie et la gestion des complications articulaires l'un des éléments les plus importants encore c'est le diagnostic qui nous a toujours manqué alors l'équipe nous apporte des moyens par rapport au diagnostic de la maladie et qui pourra se faire éventuellement en guinée c'est cette jonction cette force entre patients et professionnels de santé qui joue un rôle fondamental et qui pose les progrès de la prise en charge de l'hémophilie en guinée selon les données sanitaires du service d'hématologie d'ignastine seulement une cinquantaine de patients connaissent leur statut d'hémophilie sur 1300 attendus la guinée s'engage à améliorer les indicateurs grâce à ce partenariat CELI je vous encourage à poursuivre vos travaux à réfléchir au modèle de soins qui vous semble plus adapté et n'hésitez pas à écrire de manière très claire ce que vous attendez du ministère de la santé nous nous mettrons à vos côtés pour faire ce plaidoyer ensemble à travers cette mission médicale étrangère une semaine nationale de lutte contre l'hémophilie est initiée par l'équipe médicale pays pour accompagner les autorités de la transition plus de 140 partis politiques révisent leur code de bonne conduite et instances de prise de décision au sortir un document est élaboré exige le respect de la liberté d'opinion et la cohésion sociale ça m'arrête au nom pour créer un climat de paix et de cohésion sociale en guinée 140 partis politiques ont adopté depuis plus de dix ans un code de bonne conduite pour accompagner les autorités de la transition les partis politiques signateurs de cette convention redynamisent le contenu de ces documents l'idée est soutenue par les partenaires techniques et financiers de la guinée vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura des élections à terme et pour ces élections la mission de la commission de suivi c'est de prévenir les conflits devrait en sorte qu'il y ait la tolérance au sein des acteurs politiques et aussi le fair play qui régit le rapport entre les acteurs politiques et entre les acteurs politiques et les autorités des 140 il y a quelques années 146 partis politiques sont aujourd'hui signateurs de ces documents grâce aux efforts de ses adhérents beaucoup de problèmes ont pu être évité pendant les périodes électorales c'est une commission de veille d'alerte de sensibilisation aussi à la non violence avant pendant et après les élections pendant toutes ces phases nous avons mené des activités nous sommes allés dans l'équipe des partis politiques sensibiliser la non violence il ya des articles au niveau du code ces partis là se sont engagés librement pour signer ce code en plus du directoire national les directeurs régionaux seront aussi renouvelés à l'issue de ses travaux quant au document adopté il sera vulgarisé dans toutes les préfectures et sous préfectures du pays les fidèles chrétiens catholiques de guinée à l'instar de leur co-religionnaire a débuté le carême ce mercredi mois de pénitence et de pardon occasion choisie par le secrétaire général des affaires religieuses d'appeler les fidèles chrétiens à prier pour la paix et l'unité nationale il est au micro de nos reporter chers fidèles chrétiens et chrétiens de guinée chers compatriotes à l'instar des autres chrétiens du monde entier vous avez commencé votre carême ce mercredi 10 mars 2022 une période de 40 jours de pénitence de prière intense de gêne et d'abstinance et de monde au nom du président de la république chef de l'état chef suprême des armées le colonel mamadi d'oumouya et celui de son premier ministre chef du gouvernement monsieur mohammed beyavogi et à mon nom propre vous souhaitez un très bon début de carême 2022 chers frères et chers chrétiens de guinée je voudrais profiter de cette heureuse occasion vous invitez très respectueusement à consacrer une grande partie de votre prière sur la réussite et l'apaisement de la transition l'unité nationale la cohésion sociale et la stabilité de notre cher pays je vous souhaite un bon et heureuse carême pour tous les fidèles croyaient du monde plus particulièrement assez de la guinée que dieu bénisse la guinée et les guinéennes je vous remercie comme il est de coutume chaque année monseigneur vincent coulis baliard chèvêque de conakry orientent ses fidèles à travers son message il exhorte son peuple à imiter à suivre jésus-christ dans le désert occasion de pénitence et de véritable réconciliation avec dieu et avec le prochain il est au micro de marie noël bien chers dieux 16 ans dieu nous donne par sa grâce paternelle d'entrer aujourd'hui dans le temps sacré du carême que son nom soit béni en cette année pastorale 2021-2022 qui a pour thème baptisé et envoyé comme le père arsène mêl pour une mission en église par l'annonce catéchétique j'exhorte tout un chacun de vous être religieux religieuse et fidèle laïque à être des véritables imitateurs de jésus-christ c'est lui notre véritable catéchèse suivant le désert c'est désert de notre foi de notre confiance de notre engagement baptismal durement forgé dans le christ jésus ainsi et ainsi notre catéchèse diocésaine retrouvera toute sa vigueur toute sa jeunesse tout son éclat toutes ses couleurs aux dimensions de la diversité et variétés de notre église famille de conakry à tous je souhaite un saint et joyeux carême 2022 que dieu vous bénisse enfin nous sommes mercredi descendre jour qui marque le début du carême cré catholique c'est aussi l'annonce d'une période de 40 jours propice à la prière au pardon et à la réconversion à la paroisse à bien heureuse anne-marie j'avoue de nombreux ils étaient nombreux ses fidèles à la messe célébrée ce mercredi abraham christophe conté le rituel s'appelle l'imposition des cendres par cette cérémonie les chrétiens catholiques débutent les 40 jours de réconversion une réconversion marqué par le jeûne la prière et l'aumône chaque fidèle reçoit les cendres par un signe de croix sur le front des cendres qui proviennent des rameaux bénis on commence toujours le temps de carême par le mercredi décembre ce mercredi décembre tous les chrétiens catholiques ont vécu une journée de jeûne et de prière intense en lien avec notre seigneur jésus qui a souffert pour nous et c'est comme ça que les chrétiens catholiques se sont privés également de nourriture pour réserver cette nourriture pour les pauvres au cours de cette célébration les textes liturgiques invite les fidèles à se convertir par l'effort de carême afin de se réconcilier avec dieu et les hommes convertissez vous et croyez à l'évangile un appel auquel des chrétiens s'engage à répondre avec humilité une fois qu'on t'impose les cendres sur ton front ça veut dire que tu es apte à faire ce temps de pénitence tu es apte à marcher derrière le christ pendant ces 40 jours donc c'est vraiment je peux dire que c'est une période un moment de fortification et un moment de puissance un moment de charge de batterie pour pouvoir commencer et terminer dans les bonnes conditions ces 40 jours c'est un moment très fort de partage de communion et de réconciliation surtout c'est un moment qui nous aide à être plus proche de dieu à compter de ce mercredi des cendres jusqu'à la passion et à la résurrection de jésus célébré à pâques les fidèles catholiques sont invités à cultiver plus d'amour de pardon et des partages le tout dans le strict respect des directives de l'état d'urgence sanitaire dit à la pandémie du coronavirus c'est la fin de cette édition d'information tout le plaisir a été pour moi de vous servir à demain inshallah